La campagne de commercialisation cacao-hier de l'année 2020-2021 a été marquée par les impacts négatifs de la COVID-19, créant une mévente de la production des fèves de cacao sur toute l'étendue du territoire national. Pour juguler les effets pervers de cette pandémie et tirer les leçons de cette situation, le cabinet Emmanuel Consulting, en collaboration avec International Capital Service, a organisé du 2 au 3 septembre, dans la paisible ville touristique balnéaire de San Pédron, le forum sur le financement des filières café-cacao. En tant que ville portuaire abritant le premier port mondial de cacao, la participation massive des coopératives de la région et celle venue des autres zones de production a donné un cachet solennel national et rehaussé l'intérêt de ces assises. Ouvert par le représentant du ministre des PME, Annoble Félix, maire de la commune et présidé par le dévoué financier passionné de la cause agricole, M. Emmanuel Diabati, PCO du forum. Ce forum, dont le thème principal portait sur le financement des filières café-cacao, avait pour objectif de faire le diagnostic du déficit de financement de la filière, mais aussi de faire comprendre aux nombreuses coopératives participantes la maîtrise des exigences des structures bancaires et fonds d'investissement intervenant dans le financement de la chaîne de valeur café-cacao. Le panel portant sur la mévente du cacao a remarquablement été marqué par la présence du président de l'ASPCACC, PCA des coopératives Sawadogo Moussa, Dimousa Kakao, du représentant de Côte d'Ivoire PME et animé par Julien Assa. Exhortant les coopératives sur les mécanismes de financement, l'expert bancaire nous donne quelques astuces. Aujourd'hui, en tant qu'établissement financier, pour nous, le plus important, c'est d'amener tous ces acteurs à pouvoir être des structures beaucoup plus professionnelles, de sorte à pouvoir bénéficier aussi des produits financiers au niveau de nos établissements financiers. Ce cadre-là doit être organisé. Pour nous, c'est important, passionné du financement commodities, que nos variants producteurs, nos vaillants parents producteurs de café et cacao travaillent dans le sens de professionnaliser leur société coopérative. Par la suite, nous disposons de pas mal de produits adaptés à leurs différentes activités qui peuvent être mis en place pour les accompagner dans le cadre de leur processus de développement. Mais comme je l'ai dit, la condition préalable, c'est la professionnalisation de nos sociétés coopératives de sorte à ce qu'aujourd'hui, toutes les informations que nous recevons, que ce soit les informations financières, que ce soit les informations sur le volume d'activités, ce soit des informations fiables. Enthousiasmés par les solutions proposées pour l'appui à leurs activités, les coopératives se réjouissent de la tenue de ce forum. Notre particularité, c'est que nous transformons les fèves de cacao de nos membres en chocolat et en divers produits tels que le beurre et la poudre de cacao. Nous sommes à ce séminaire, nous avons été invités pour pouvoir expérimenter le financement auprès des banques, auprès des institutions pour développer notre activité. Les vertus du chocolat, c'est très important. Vous savez, le chocolat, il y a des vertus médicinales dedans. On bat contre les AVC et même certaines maladies diabétiques. Tout ça, le chocolat, on bat cela. Vraiment, on est content de recevoir les banques qui veulent financer les coopératives parce qu'avant, ça n'existait pas. Et là, c'est un challenge et puis c'est quelque chose de nouveau. Donc nous, coopératives, nous sommes très, très, très contents de recevoir ces banques-là et de discuter des modalités de paiement, des financements, des documents qu'on doit fournir pour nous financer. Quelques coopératives participantes ont tenu à partager leur expérience sur la transformation des fèves en chocolat et nous présentent leurs produits. Nous sommes venus avec une panoplie de produits que nous fabriquons à Gboville avec les femmes de nos producteurs pour traiter une partie de la question du genre, c'est-à-dire qu'on met ces femmes-là en activité pour leur permettre de générer des fonds, pour les aider à prendre en charge leur ménage, à scolariser leurs enfants. Donc les produits que nous avons aujourd'hui, nous avons des tablettes de chocolat au poids de 100 et 50 grammes déclinés en plusieurs saveurs, chocolat noir, chocolat au lait, 54% et 32%. Nous avons également un café qu'on appelle Café Simpa, mais il est décliné également en trois variantes. Le café gingembre, le café au saveur exotique et le café 100% nature. Donc avec ce type de financement, nous espérons avoir des appuis pour intensifier notre production et pour faire une production à grande échelle. Au sortir de ce forum, le Dynamique Promoteur nous fait le bilan de ces deux jours de réflexion et ébauche quelques perspectives. L'objectif est de créer un cadre de dialogue, un cadre de concertation entre les fournisseurs de services financiers et les demandeurs de services financiers dans le secteur agricole, notamment dans le café et le cacao. Pour cette édition qui est la toute première d'ailleurs, va consister à permettre aux sociétés coopératives de commercialisation, d'exportation et d'autres acteurs dans la filière à discuter avec des banques, à concrétiser leurs affaires afin que la campagne qui s'annonce soit beaucoup plus avantageuse que celle que nous avons connue suite à la maladie, la pandémie, le coronavirus. Aujourd'hui, c'est certes une première édition, nous réfléchissons déjà aux autres éditions et dans d'autres contrées. Nous avons choisi Sambedro parce que c'est le premier port à l'export de cacao. C'est aussi la nouvelle boucle du cacao dont Sambedro est la capitale régionale. Et aujourd'hui, le souhait de nos autorités est d'accompagner ce secteur-là afin que les acteurs qui y exercent développent des revenus et prennent en charge leurs familles pour une Côte d'Ivoire avec du cacao de qualité et un prix valorisant. C'est par une visite des stands, des coopératives exposantes, par une dégustation des mets locaux dans une atmosphère de brise de mer qu'a pris fin ce forum, dont tous sont unanimes à une réorganisation. Vivement donc, la deuxième édition du forum. Sous-titrage ST' 501